Musique de générique Souvenez-vous, dans la partie précédente on avait ramassé la très grosse braise Et donc du coup on va pouvoir améliorer nos armes jusqu'à plus 15, c'est fantastique Bien, je vais être... C'est un ember brillant tu as là pour tous mes années dans le trade C'est peut-être la meilleure C'est comme ça... Je suis juste un smith Je donne mon bras gauche pour une gemme comme ça Alors, merci pour ça Maintenant, laissez-moi juste le reste Andre de Astora a fait le travail Mais du coup si tu es d'Astora ça veut dire que tu es le père de Solaire Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Donc du coup... Alors, normalement, si vous jouez convenablement Vous avez suffisamment d'éclats de titanite pour aller jusqu'à au moins plus 13 Ce qu'on va faire Et si jamais vous avez suffisamment d'éclats Et si vous avez une tableau du titanite Ce qu'on a déjà obtenu grâce aux grosses fesses du démon de l'asile Du démon errant de l'asile, pardon Et bien vous pourrez aller jusqu'à plus 15 tout simplement Mais on va pas le faire comme ça Moi, je pourrais faire tous les trophées d'amélioration d'armes En une seule et même vidéo Donc là vous voyez, pour passer de 14 à plus 15 Je dois dépenser une tablette de titanite Donc votre arme préférée, là, elle doit être plus 13 ou plus 14 à ce moment-là du jeu C'est très, très important Aussi, ce que je vais faire, c'est que... Renforcer arme N'oubliez pas donc Vous avez aussi un petit peu de titanite scintillante Donc moi, je vais améliorer l'épée droite d'Astora Parce que c'est une arme divine Donc du coup, j'en aurai besoin un petit peu plus tard Quoi qu'attends une minute, il y a la lance aussi du... Non, j'ai utilisé la lance, allez hop Parce que, en termes de loot, vous êtes obligés d'avoir l'épée droite d'Astora Donc ça, normalement, vous êtes d'accord, on l'a ramassée près du dragon zombie Mais par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément utiliser la lance de chevalier d'argent C'est une arme divine, elle aussi Qui ne fait pas de dégâts magiques, par contre, pour une raison qui m'échappe Parce qu'elle est badass Normalement, vous avez suffisamment de titanite scintillante pour l'améliorer jusqu'à plus 4 Mais on ne va pas faire ça Et lance de foudre, pareil, je vais l'améliorer jusqu'à plus 2 Juste plus 2, ça ira très bien comme ça Pourquoi ? Parce que plus tard, on aura besoin de foudre Plus tard, on aura besoin d'une arme divine Et maintenant, on a besoin d'une arme de feu Donc, souvenez-vous, j'avais fait une petite manip pour obtenir l'épée de fure de Quillag Donc, c'est ce que je vais utiliser dès maintenant Donc, il est temps de dépenser, donc c'est 20 000 Donc, du coup, je peux dépenser une ou deux âmes que j'ai obtenues de manière legit Âmes de... on va utiliser cette autre fois-là Et j'ai vu une nuance de Ouf Guedin La saison finale du Walking Dead de Telltale C'est vrai que j'aime beaucoup Même si elle a diminué en qualité au fil des années Mais la saison 1, pour moi, reste goldée Malgré le fait qu'elle soit... Qu'elle nécessite... Qu'on soit obligé de la jouer au ralenti, on va dire Mais pour moi, ça reste quand même de serre goldée C'est que la saison finale sera doublée en français Et en allemand, et en espagnol, et en portugais Mais du coup, on aura Clementine Donc, du coup, maintenant adulte Et j'aime beaucoup sa gueule, d'ailleurs Même le nouveau style graphique Enfin, l'espèce d'évolution de cel-shading qu'ils ont fait et tout Enfin, je suis vraiment épais pour cette saison finale de The Walking Dead J'espère qu'ils vont se rendre compte qu'ils faisaient parfois un peu de la merde Sur certaines de leurs séries Qui privilégiaient la quantité à la qualité Donc j'espère qu'avec cette saison finale de The Walking Dead Le... La série qui a permis au monde de connaître les jeux Telltale J'espère qu'ils feront pas de la merde là-dessus Donc là, le premier truc à faire C'est, nous allons arriver Dans le monde d'Ariamis Alors, je le mettrai dans la description de la partie précédente Dans la partie 15 Mais la partie 15 et 16, j'ai envie de dire Elles sont complètement interchangeables Même si, pour couper la queue du boss d'Ariamis Je vais utiliser la technique du De l'anneau de Pierre-Larmon Rouge Mais au final, c'est complètement interchangeable Si vous avez une grosse arme Vous pourrez couper la queue en un seul coup C'est juste que moi, je me la pète Parce que je suis index-fag Donc il me faut un peu plus de dégâts Donc observez bien Où est-ce qu'on va en bas On arrive directement dans la cathédrale Donc c'est exactement ce qu'il nous faut Oh, ça fait bizarre de jouer en mid-roll Bon, on va essayer de jouer comme ça Je vais prendre une espèce de jupe de combat J'aime bien ça Ça, non Peut-être l'armure de chevilles d'argent Ça y est, très bien Mais si, j'ai pas beaucoup les bottes Mais c'est pas le moment de faire Ça fait j'ai une sous Falkienne Donc là, on s'en moque un petit peu De ces gars-là, j'ai envie de dire Notre objectif, c'est juste de sprinter Comme un malade Ne pas du tout se faire toucher Par leur backstab Qui potentiellement peuvent vous one-shot Bon là, je joue en armure moyenne Donc ça devrait pas trop Me faire autant de dégâts Mais bon, on ne sait jamais N'oubliez pas Donc on a ramassé la poupée étrange Mais d'ailleurs, mais Quel est le sens En termes de lore Quel est le mystérieux individu Qui a posé la poupée étrange Dans notre cellule Ouh Tu veux pas zoomer un peu plus Sur la texture du tableau ? Je crois qu'on l'a pas assez bien vu On s'est fait absorber dans le monde des tableaux Et donc là, le monde d'Arianis Et donc nous sommes prisonniers d'ici Tout simplement On peut pas se téléporter Une fois qu'on est dedans On est obligé de passer par l'espèce de sortie Qui est emménagée Qui fait export on va dire Mais sinon on peut pas se téléporter Vers l'extérieur Donc il y a des gens empalés Rélierie d'amido A très bon goût Alors il y avait pas une âme dans le coin Je crois qu'il y a un item Il y a une âme qui traîne dans le Non, il y a rien ? Bah tant pis C'est juste une âme Pourquoi est-ce qu'on a besoin de feu ici ? Ou alors ce que vous pouvez faire C'est acheter auprès de la marchande mort vivante Tout simplement Des résines de pain brûlé Donc nous on a des résines de pain doré Donc pour les dégâts de foudre Les résines de pain brûlé C'est tout simplement pour les dégâts de feu Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce que certains mobs ici Vont s'amuser à vous empoisonner méchamment la gueule En un seul coup Et donc du coup Le seul moyen d'esquiver ça C'est d'avoir soit une énorme résistance au poison Soit d'avoir Soit d'utiliser du feu Pour infliger le coup de grâce Et le coup de grâce uniquement Le reste on s'en fout un petit peu Du coup ce que je vais faire Je vais reprendre ma tenue de Clodo Clodo bordé d'or On voit des résistance au poison 94 Je suis très bien comme ça en mode Kiku Darkness On est bon Embraser Ici c'est mieux d'être à 10 fioles d'estus qu'à 5 On va dire Et également il vous faut un arc Donc l'arc composite comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente Ça tire un peu plus rapidement Donc l'attention est des espèces de zombies Qui sont un peu plus vénères Que les zombies que vous connaissez déjà Un peu plus Quoi qu'attendez Là pour le moment j'ai pas besoin d'avoir une grosse chance Donc du coup ce que je peux faire C'est utiliser l'anneau de l'oeil maléfique Comme ça je peux récupérer 30 PV Par ennemi aligné Donc là vous voyez une espèce de mec en train de tenir une corde Hop là Et on gagne les humanités Alors quel ennemi précis on doit affronter Avec du feu Je pense que vous allez vite comprendre Evidemment C'est un guet-apens Oups Oh allez Please Ah merde je pense que je vais pouvoir esquivant en faisant ça Tant pis Et là attention Des espèces de gus avec des torches Qui balancent des boules de feu Et donc du coup ces mecs là Nous balançons un nuage de toxines Pas de poison hein De toxines ça ne déconne vraiment pas Si vous les tuez avec autre chose que du feu Par contre avec du feu Ça va cautériser les blessures j'imagine Et du coup on est bon Ah Alors pourquoi est-ce que je fais ça C'est mon animation de coup de pied Et remplacé par un salto barrière C'est tout à fait normal Alors donc du coup Tomber Alors feu cordonné Poison Esca gauche Piaf Alors ici par contre Il y a des vrais ennemis Qui m'ont traîné dans le coin Du coup je prends mon Yeah Ito Là observez bien Il y a des piaf qui traînent Faut aller ramasser l'item c'est ça Noble cheval Il y en a deux qui se ramènent One Two Vous verrez leur moveset plus tard j'ai envie de dire Oh la chance d'un homme Et c'est abusé quoi J'ai une de ces chances les enfants Alors Ce qu'il faut savoir C'est que ces piafs là Sont les seules sources possibles Offline De souvenirs de représailles C'est à dire la monnaie Des Dark Moonblades Un serment qu'on va débloquer Un petit peu plus tard Alors Item Donc ici Vous pouvez tomber Humidité jumelle D'accord ok Alors ici vous êtes censé ramasser Donc Milou Ça doit être à toi Puisque tu joues avec l'ancienne version du jeu Mais ici vous allez ramasser Tout simplement Les phalanges desséchées Ce qui vous permet De passer de 4 à 6 joueurs En online Lorsque vous l'activer Et ça compte aussi bien Pour les gens qui veulent vous aider Que pour les gens qui veulent vous tuer Alors pourquoi il y a des rats mystiques blancs Pourquoi c'est des rats shiny Je ne sais pas Une âme de courage aux guerriers Donc là ils ont remplacé L'emplacement des phalanges desséchées Par des humanités jumelles C'est toujours sympa Et où est-ce qu'on récupère dans ce cas Les phalanges desséchées Et bien c'est auprès du marchand mort-vive Celui qui fait Thank you kindly Plus ou moins Alors du coup Descendre une fois Sautomber encore Ouvrir porte Ouvrir porte Pourquoi ouvrir porte Pourquoi il y a une porte Attendez What C'était ça une porte Ah et qu'elle est défoncée J'imagine que c'est ça Non mais il n'y a pas de porte Ok Mes notes me mentent Donc Alors là ma strat en fait C'est de complètement sprinter C'est pas du tout risqué du tout Pas du tout risqué Et ensuite il y a ces deux mecs là Épée droite brise Donc c'est parfait pour avoir l'épée d'artorias Le temps que les mecs se ramènent Vous allez me couper cette corde là Vous voyez il y a un petit ennemi Un petit item Paf Vous visez Et on obtient l'item What What Aïe Mais quand même Avec du feu A deux c'est mieux Avec du feu c'est mieux Alors Ne tombez pas évidemment Ce serait complètement ballot Droite A gauche Du pont Couper corde Away Foncez droite Sombre entrée Montez Montez Zombie Alors attention Aux pyromanciens qui se baladent Enfin non C'est pas des pyromanciens Ils peuvent juste manier Par des flammes Parce qu'ils ont des bubons Toxiques sur la tête Je brule Non mais ça suffit J'ai déjà donné Avec Anor Londo Enfin avec les runes De la nouvelle Londo Alors ici Vous n'allez pas m'emmerder Du coup Comment on se doit Tout est déjà Bah comme ça Oups On se la refait Attendez Alors donc Montez Montez Zombie Sauter en face Bah ouais Oups Tu m'attaques avec une torche Et pourtant Je ne suis pas Protégé entièrement du feu À moins que la torche Faites assez des dégâts physiques Ça m'étonnerait Mais bon Vu comment il programmait le jeu Ça ne serait pas forcément Très surprenant Du coup Ah oui En fait c'est juste ici Qu'il faut sauter Je suis bête Hop là Tout simplement Âme de courageux guerriers Et on peut aller par ici Pour ramasser d'autres items Un ici Un oeuf vermifuge Pourquoi ici On ne sait pas Alors le monde d'Aramis Le leur est un petit peu fascinant Qu'est-ce que c'est que ce monde Et bien en fait C'est une espèce de Monde créé par les dieux Pour emprisonner Leur petit secret Inavouable Le mec Le mec était en mode Lara Croft PS1 Le meuf avait un pied Sur un mur Donc c'est bon Elle pouvait Tu ne tombais pas Donc alors Montez Montez Zombies Sauter en face Item Amway Droite Outre Item Oeuf Échelle Descendre Entrée Ra X2 Et s'il y a Dehors Bah pourquoi Je vous fais peur Vous avez raison Aïe En plus c'est vrai J'ai de la poise Avec ces armures là Et donc le c'est De gardien des peintures Qu'est-ce que c'est Donc c'est une armure Des espèces de ninja Du Ku Klux Klan Que vous connaissez Et niveau Niveau utilité Qu'est-ce que c'est C'est pas mal Pour vous défendre En contre la malédiction Et même en termes De résistance au poison C'est quand même Pas trop mal On va prendre juste là J'aime bien juste le haut En fait Ça fait une espèce De petite chemise Large Moi je t'en fête L'espace d'un instant Ouf 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 Donc vous voyez L'anneau de l'oeil maudit De l'oeil maléfique C'est quand même pas mal Pour survivre un petit peu Surtout quand il y a 10 000 mobs à la suite Comme ici Coffre peinture Revenir Monter Sortir Items Monter Oups Sortir Et donc là Une espèce de colisée Il va y avoir Pas mal de choses A faire Donc déjà Un coffre peinture Colisée Pont zombie Quoi ? Ah oui là Un passage extrêmement intéressant Qui va vous péter les oreilles Vous reconnaissez peut-être Ce que c'est Il s'agit d'un dragon zombie Et c'est pas spécialement L'un des meilleurs passages du jeu Mais ça je pense que vous l'aviez compris Donc vous patientez juste ici Et en fait vous allez Bait son attaque ici Pour frapper sa grève gauche Tout simplement Attention à ne pas trop vous aborder C'est quoi cet hitbox de merde Non pas mal niveau Excusez moi J'imagine que c'est des dégâts toxiques Des dégâts de corrosion Evidemment Allez pas vous amuser 303 C'est pas mal Et du coup avec le L'anneau du La riposte des armes perforantes La lance est une arme perforante 303 d'accord Mais voilà Vous abroutez juste ici Vous attendez Et ce n'est pas très intéressant Ah les dragons zombies Le fun à l'état pur Mais bordel C'est quoi ça ? De la salive draconique Oh shit Vous voyez c'est pas non plus Ultra méchant En termes de dégâts Non mais Alors je garde mes lances de foudre Pour les mobs Qui eux sont véritablement dans la croix Contrairement à cette espèce De bouse immune Pardon Merci C'était intéressant Tout ce que fait le jeu Pour saboter le guide Donc là On ramasse une écaille de dragon Evidemment Vu que c'est un dragon zombie Un dragon corrompu Par la magie De Nito Donc là Le bouclier sanguin Une arme rare Et qui Qui augmente Diverses résistances Qui augmente la résistance Et la malédiction D'accord Alors pour une raison Qui m'échappe Et on va vérifier Si c'est toujours le cas C'est une arme rare Le bouclier sanguin Ne l'oubliez surtout pas C'est une hitbox Il y a du hitconfirme Qu'est-ce que se passe-t-il Mais par contre Si vous faites Oh c'est laid Oh Oh putain Remastered Plus ce guide avance Plus on va se marrer Par contre Si vous faites une attaque sautée Bizarrement Le truc va se réveiller Et en sprintant tout droit Vous allez tout simplement Arriver dans l'arène du boss Mais Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est cette texture ? Qu'est-ce que Pourquoi tu peux passer par là ? Enfin le fait de passer par ici C'est sympa Parce que ça te permet De prendre un énorme raccourci Et de guacquer un petit peu Le level design Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bref Je n'ai pas compris Alors Bouclier sanguin Truc invincible Attaque sautée Donc la taxe sautée Fonctionne encore même Dans le remastered Ok Revenir Monter droite En face Tomber droite À un moment Il y a un corbeau Qui traîne dans le coin Donc vous tombez ici Donc il y a un corbeau Qui va remarquer Votre présence Voilà J'entends du genre Voilà Mon beau de corbeau De courage au guerrier J'ai envie de faire une blague de merde À base de Edith Piaf Mais euh Non bah je ne sais pas où ils sont Ça va très bien dans ce cas Donc là Une mort certaine Mais par contre Si vous sautez en diagonale Tout va bien Oui c'est comme ça Vous voyez Aucun dégâts de chute On est bien On peut revenir par ici Quoi que j'avoue J'aurais pu revenir par là Pour optimiser le run C'est vrai C'est vrai Je admis Je admis Donc c'est bon On a ramassé ce qui nous intéressait À savoir Une arme de courage au guerrier Mais ça peut pas être aussi pourri On n'avait pas d'autre item à ramasser Remir coliser Descendre gauche Oh putain Je n'aurais jamais dû faire ça Bref Bon tant pis Je l'ai fait Tant pis Donc Si jamais vous faites ça N'hésitez pas À remonter Par ici tout simplement Et vous allez revenir À l'entrée du colisée Donc là j'ai attiré un Edith Piaf Donc ça m'arrange Vous voyez Ils font une espèce de petit délai Avant de taper Ça c'est leur attaque de shot Faites très attention à ça Donc pour ce quoi Est-ce que les corbeaux sont aussi sexy Je ne sais pas C'est quoi ces frères de ma vulnérabilité Mais La chance immonde d'un homme Qu'est-ce que c'est que ça Alors vous n'êtes pas censé Les farmer aussi rapidement Le farm des souvenirs de représailles Est bien plus rapide Que dans Que dans Dark Souls 3 Qui a un taux de loot absolument Scandaleux Et ça m'apprête plus d'une quinzaine d'heures Pour avoir Les 30 souvenirs de représailles Mais Enfin là Par exemple Pour avoir Le miracle Lame de la lune noire Dans Dark Souls 1 Il vous faut 10 souvenirs Et ça vous prend A peine une heure et demie de farm Et dans Dark Souls 3 Il vous faut 30 souvenirs Et ça vous prend 15 heures C'est beau hein Bref Dark Souls 1 Sur ce coup-ci C'était mieux avant Qui a fait ce bruit ? Moi ? Je ne sais pas Alors du coup Revenir échelle montée Revenir colisée Décombre Revenir colisée droite Rentrée, escape, piaf, statique rouge Donc là vous pouvez descendre ici Mais ça ne sert à rien Si jamais vous avez Le sortilège Chute ralentie Ne se peut vous servir Evidemment Affronter des piafs Ici C'est ultra risqué Les dégâts de saignement Ils sont gold Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour ça que Vous pouvez utiliser une lance ici Par contre Quand ils déploient leurs ailes Ça veut dire Ils vont essayer de vous choper Et ça c'est Très risqué par contre Du coup si jamais Vous les voyez en train De faire l'animation L'animation de la chope Comment c'est l'animation de la chope Bourrez leur tête Très rapidement Comme ça vous ne serez pas en désavantage Donc là Des Fucking moineaux Et là La stéatite De marque rouge Tout simplement Pour poser votre marque d'invocation Mais pour envahir En tant que En tant que spectre sombre Donc c'est pour faire des duels Amicaux tout simplement Alors donc du coup Stéatite rouge Tomber un peu droite A main De courage au guéril Tomber un petit peu SK Donc juste ici Oups là Tomber Donc là en fait Ce que vous pouvez faire Tout simplement C'est donc revenir en bas Oups juste ici Et on va pouvoir Affronter Le meilleur boss De Demon's Souls Parce que From Software Ils se sont dit Et bah vas-y attends C'était trop bien Ce qu'on avait fait Avec Demon's Souls Du coup on va reprendre Limite Très pour trait Le pire boss De Demon's Souls Et enfin J'ai J'ai beaucoup de mal Avec Demon's Souls Mais alors Phalanx C'est pas un boss Un C'est pas un bon boss Et deux En tant que premier boss Obligatoire C'est un boss de chiasse quoi Ils disent que c'est Un nuage vert dégueulasse D'accord Vous voyez Les phalanx Des espèces de Légionnaires de 300 Avec des lances Et des spartia de 300 Avec des lances Et des boucliers Qui ont des lances Illimitées évidemment Sinon c'est pas drôle Et qui vous attaquent Et qui bloquent Plus ou moins L'infini ce que vous faites Et vous pouvez vous subir Des coups à l'infini C'est pas un bon boss C'est vraiment Un boss de merde Je comprends pas Comment ils se sont dit Eh vas-y c'est trop bien Ce qu'on a fait On va le remettre Dans Dark Souls Vous pouvez pas reprendre Des boss plus Plus sympa Comme le guerrier de la tour Par exemple Il est quand même Un peu mieux je trouve Bref J'ai du mal Avec Demon Souls Enfin avec le tuto Demon Souls Que je trouve absolument Scandaleux Un de mes pires Tutos ever Je trouve Alors vous pouvez Farmer les phalanx Avec des grosses pyromancies Comme la tempête du chaos Qu'on a pas encore débloqué Ou les miracles de danse Ah c'était ça Ouvrir porte Je suis bête Je n'ai rien dit Alors vous pouvez les éliminer Un à un Mais ça ne sert à rien Vous pouvez farmer Les lances et des targes Sur eux C'est pas forcément très utile Mais par contre Nous ce qui nous intéresse C'est juste par ici T'as plus assez d'élan là Faites attention A ce que les mecs Ne me suivent pas Donc ici Bouclier sanguin Statut rouge Oups Bon mort quoi Mais pas un mec avec une torche Je n'aime pas ça Allo Remasterne Qu'est-ce que tu fais Merci Donc attention Jeremia le roi Qui est un espèce de pyromancier Un petit peu foufou Qui fait de gros dégâts Mais par contre Le mec est en carton total Oh son style Au pirement C'est du coup Messieurs Vous voyez Le mec Ne rigole pas En termes de dégâts Pardon On a pas genre Trois des utilisations De ce sort Merci Il y avait un mec Avec une torche Qui a disparu Très bien La respiration de Jeremia le roi fou A été vaincue Donc vous récupérez son humanité C'est très bien Et la cravage Donc une espèce de fouet Qui est capable d'infliger Des saignements Donc juste ici Sur le côté On va pouvoir récupérer L'injection d'acide Ça fait pas forcément des dégâts Mais c'est un nuage Qui va endommager Les armures Et les armes Portées par Vos ennemis Je crois que vous Vous pouvez nager dedans Sans aucun problème Alors il y a un petit saut Je vais vous montrer le saut Limite Allez hop Juste Oh pardon J'ai des mini burps Qui remontent J'espère que ça s'en va Limite Plus le jeu On aura rien à péter Plus moi je vais larguer des burps Est-ce qu'on fait comme ça ? Ce que vous pouvez faire C'est vrai De partir d'ici Donc ça C'est un truc Que j'aime beaucoup Avec le level design C'est Dark Souls 3 Ne le fait pas malheureusement C'est tout simplement Vous sprinter Vous sautez en diagonale Et vous pourrez atterrir Dans la cour En contrebas Et ouvrir la porte De l'autre côté Et gagner un temps fou Justement Là je ne l'ai pas fait Parce qu'on a juste besoin De faire le niveau A la normale Mais vous pouvez faire ça Si jamais vous voulez gagner du temps Sur vos prochains rounds Alors du coup Injection d'acide Ok Revenir phalanx Vers escapuliser Quoi ? Côté gauche Item A Montée Anneau sacrificiel What ? C'est quoi cette espèce de nuage Ah non c'est juste la neige en fait Qui est dégueulasse D'accord ok Pardon Ah mais c'est violent Le pop d'objet Comme ça Vous ne pouvez pas mieux faire le truc Oh par contre Ils ne vont jamais vous suivre Pas la peine de vous inquiéter Par contre observez bien C'est un piège Par contre j'aimerais bien savoir Pourquoi les mecs Je ne peux pas les taper Pendant qu'ils sont en train de monter Les joies Des mystères Des frênes De vulnérabilité Bref Donc là vous pouvez tomber ici Mais ensuite Ce qui nous intéresse C'est par Par où Revenir gauche Ah Une des meilleures scènes du jeu Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Le meilleur bouclier que j'ai A ma disposition 50 64 70 34 36 Vu que maintenant J'ai 16 en force Je peux manier le grand bouclier de l'aigle Je ne bloque pas tous les dégâts physiques Mais j'ai une très bonne stabilité Et là vous voyez là-bas Il y a des squelettes roues Alors si jamais vous avez la magie l'heure C'est le moment de la sortir Attends faut que je montre le mensonge de mes enceintes Sinon je ne les entends pas Ah salut Alors attendez bien qu'ils finissent leur animation Pour Pour voir les attaquer Parce que sinon ils vont vous attaquer par derrière Fin Attaquer par derrière N'est pas considéré comme un angle mort Pardon Merci On est bien comme ça Alors ce qu'il faut savoir C'est que vous pouvez farmer sur eux Les Les boucliers La physique est toujours aussi bugée C'est génial Les boucliers Ce n'est pas considéré comme une arme rare Dans le platine je veux dire Mais ça reste assez fun à manier Alors évidemment par contre Une charge totale Peut vous one shot Ça c'est C'est la règle des squelettes roues Ils sont pas forcément Ultra difficiles à affronter Mais une charge totale Encaissée A 100% Enfin c'est tous les coups De l'attaque vous touche Par contre là c'est la mort assurée Pas mal pas mal J'aime beaucoup Alors pour vous repérer Dans le noir Il y a les items au sol Evidemment Pas mal Un mur caché Donc pour le moment Je ne vais pas ramasser cet item là Ça sera office de De point de repère Donc pour le moment Ça me l'air safe De noble guerrier On est bon Ici Donc juste à côté De cet item là En fait Il y a un petit levier activé Qu'une mystérieuse figure Avec un enfant Qui peut ouvrir La porte Grâce à la force de son regard La porte Vers le brouillard du boss Tout simplement Ok donc à partir d'ici Normalement Il y aura un squelette Qui va vous attaquer D'en face Gauche Oh bordel Je suis déjà perdu Déjà si vous n'êtes pas sûr Revenez ici Suivez la lumière Et moi ce que je vais faire C'est que je vais remettre La luminosité à 10 Parce que je ne vois vraiment Rien sur mon écran Ok Et puis même faites-le vous aussi De toute manière Ah là vous voyez Grâce à la luminosité Complètement pétée Je peux enfin voir mes animaux Donc là en fait C'est un raccourci Pour remonter tout simplement Vers les phalanx Enfin raccourci Donc il y a deux points d'entrée Dans cette espèce d'égout infernal L'objectif ici C'était de ramasser Oula Salut D'activer le levier Pour accéder au boss De la zone Tout simplement Mais l'autre raison C'était aussi de ramasser La pyromancie En brasement Attention Vous voyez Bordel de merde Par contre voilà Vous voyez Une fois que vous êtes pris dedans Vous pouvez plus jamais bloquer C'est terminé C'est fini Vermine Et donc là Bah ça va être parfait Comme ça je vais pouvoir vous montrer Comment revenir En plus on a déjà Vaincu Jeremia Donc on a pas besoin Spécialement De De redevenir une Tu vas pas m'agacer Oh non Déjà En fait Le début du guide J'étais chill et tout Mais là J'ai passé le La zone Qui m'embêtait Et là maintenant C'est terminé Je suis Vénère Normalement Passer par ici Devra pas être dangereux On va Sur une occasion Gauche Droite Gauche Evidemment Ne jouez pas au plus malin Parce que sinon Il va attirer tous ses potes Et vous serez dans le caca Oh c'est pas mal On voit pas du tout La séparation des textures Et dehors J'étais complètement chill Et j'arrivais à ne pas mourir Mais là Pfff Deux en même temps C'est risqué Donc ce que je fais C'est que j'essaye de les attaquer Comme ça Voilà De jouer avec les murs Donc là on est de retour Dans l'arène centrale Donc on va pas faire ça Donc on revient par ici Gauche Hop Donc à partir de l'arène centrale Donc Prenez ça comme point de repère Ici donc C'est non censé être Notre point d'arrivée Ici Première à droite Gauche Et un item Clé de l'annexe C'est très important Pour rappel Ok donc Clé de l'annexe Ok Cue de sac Gauche Echelle Ici Meur caché Gauche Echelle Je profite de mon moveset Justement pour frapper A travers le mur Donc même si jamais Vous êtes gaucher Vous tapez Comme ceci Avec un coup de déstock Ça devrait faire l'affaire Donc Pour rappel du chemin parcouru On était Donc à partir De la zone de lumière Vous allez tout droit Vous arrivez ici Gauche Droite Squelette Et on arrive ici Reprenez votre arme de culague Une arme de foudre J'irai à distance Vous voyez là Il y a un petit nuage En poison Et la pyromancie Embrasement Pour faire un jet Continuel Continu De l'an Continuel J'invente la langue française Injection d'acide Qui est de l'annexe Embrasement Donc sortir Comment on sort d'ici Donc Ici Gauche Droite On est dans la zone de lumière Donc c'est ultra dangereux Donc droite Droite Échelle Ok Donc la clé de l'année Mais général qui est de bille On dégage Donc de l'autre côté On va pouvoir récupérer Je vais laisser la main un petit peu Histoire de ne pas me prendre des lances Dans les fesses On va pouvoir récupérer Cassez vous D'autres items Et c'est dans cette salle là Dans cette zone là Que vous allez pouvoir farmer Les souvenirs de représailles Il vous en faut 10 Donc pour accéder au miracle Des lames de la lune noire Je ferai une vidéo à part Ici on a le loisir De récupérer la rapière De récupérer la rapière de Velka Nani Ah ok t'es ici La rapière de Velka Qu'est-ce que c'est C'est une très bonne arme Dextérité Le plaisir Le loisir C'est une arme maudite Bizarrement Pourquoi c'est une arme maudite C'est pas censé être une arme Qui punit les pêcheurs Mais c'est une arme maudite D'accord ok Elle qui inflige de très bons dégâts Magiques et physiques Et c'est une très bonne arme Pour tous les buts Dextérité Intelligence Très très bon Et en plus En termes de moveset C'est un truc assez rigolo C'est que le R2 Fait ceci Alors c'est un petit peu funky Ça vaut pas les weapon arts Mais à l'époque de Dark Souls 1 On crashait pas dessus Non mais please C'est moi qui frappe à travers les murs Pas vous Par contre lui Il aime souvent spammer J'ai un petit coup de main Genre Ah en plus on voit leur visage Et tout Ah j'ai jamais remarqué Qu'on voyait encore leur tête A travers Donc là attention Ramasser la braise noire Avec un autre clone d'André Pourquoi vous voulez cloner André ? Alors normalement Ils vont arriver Incessamment sous le... Voilà C'est vrai que je saigne pas avec cet arme là Voilà Ah je vais bien tourner l'outil S'il te plaît Buna Donc vous sprintez ici Vous tuez les harpies qui traînent Et ensuite vous sprintez par là-bas Je change reprendre mon Yannito Vous revenez par ici Vous montez juste à droite Vous éliminez ce petit... Ce petit merdeux Oups Comme ça tu vas pas... Infecter l'air En mourant Attention au trou C'est un trou mortel Et ici vous m'affrontez Les différents piafs Donc alors J'essaie d'attendre les deux Comme ça Je peux les tuer en même temps Oui Punaise mais trois Comme ça au pif Quatre Oh Oh la chance d'un homme En même temps je suis à 410 de chance Donc encore heureux Donc vous voyez Y'a pas besoin de farmer Milan Pour obtenir les 10 souvenirs de représailles Nécessaires A l'obtention du miracle Lame de la lune noire Et la miracle vœu de silence Donc ça empêche Le joueur et Les ennemis autour de lui D'utiliser des sorts tout simplement Et là les manchettes noires Et là c'est que le masque de Velka Donc le set tout simplement D'Oswald de Karim Même si ça fait un truc très bizarre Sur le... Sur les jambes je trouve La manière dont le truc se plie De toute façon y'a pas de gestion physique Des tissus dans... Dans Dark Souls Non 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 Et le casque de Velka Qui est stylé Y'a un petit style Dans les détails d'eau Alors du coup on a récupéré La braise noire également Donc à quoi sert la braise noire C'est tout simplement Pour... A tout ce qui concerne Les armes occultes Pour le moment on en a pas besoin La braise noire Vœu de silence Ok Descendre normal Revenir Ok Voilà en fait tout simplement On a fini la zone Donc du coup ce qu'on peut faire C'est revenir Revenir ici Ça peut aller très bien On a ouvert la porte Qui mène jusqu'au combat de boss Souvenez-vous Puissance intérieure Je suis bon J'aurais dû plus prendre un buff d'armes Autre qu'une résine de pain doré Mais ça fera l'affaire La porte est ouverte Donc du coup on peut aller par ici J'ai plus besoin de ça Ce dont j'ai besoin C'est... Ah nous On y va Le non de perles à manger Allez on est des ouf On est des ouf Godin Alors cette précision était parfaite Mais qui vise comme ça C'est quoi ce viseur là Noir Donc là attention Vous pouvez voir sur le côté Il y a des gens qui s'agitent C'est un piège Bah il est du fou là toi T'es pas invité à la soirée Bah il l'a compris lui-même Ah voilà il y en a Sur le côté Attention Pfff Il y a aussi ce mec Qui tombe du ciel Donc c'est un chevalier de Bérénique Donc souvenez-vous Les mecs qui se battaient Avec la porte de la cathédrale Et bien il en fait partie Lui aussi Il se bat avec la porte de la cathédrale Oh Et t'es pas mort Tu vas me dire Oh Vous pouvez arrêter de mytho S'il vous plaît Merci Est-ce qu'on peut te parier Ah En effet Alors il est un petit peu couriace Donc on va pas Enfin je vais pas perdre mon temps Sur toi Coco N'oubliez pas Je suis un build Enfin j'ai un build Un peu tout château Donc je peux faire Tout et n'importe quoi Voilà Ah pas mal Mais tu vas pas me saouler Admire mon style Et ils n'ont pas Enfin non fini C'est toujours simple De toute manière Tout ce que vous avez à savoir Se trouve dans la minute boss Je vais limite par contre Faire une backup safe Pour vous montrer Comment l'affronter Sans Sans avoir recours Enfin si jamais C'est pas votre premier try Et que vous devez Recommencer On va faire comme ça Comme ça Je vais pas désavantager Ceux qui n'arrivent pas A le faire Du premier coup On devrait être bon Sous-titres par Jérémy Tu veux être ma waifu Non Ah merde Donc n'oubliez pas Le monde d'Ariamis C'est un manque de texture Le fur shading Il est dégueulasse Il me donne mal à la tête J'ai l'impression Que je rejoue au Kami Pardon Souvenez-vous Le monde d'Ariamis Est une espèce De dépotoir Pour les créations Dont les dieux Ne veulent plus Ne veulent plus En parler Tout simplement Et donc Priscilla Son existence Gêne Gohème Pourquoi ? Parce qu'elle a un fur shading dégueulasse Priscilla a deux armes rares A obtenir Il y a son âme Qui se transforme en faux Et il y a aussi Une dague A récupérer Dans sa queue Donc Priscilla Une autre waifu Darksulesque Et la gardienne d'Ariamis Elle utilise Sa fo qui inflige De gros dégâts de saignement Ainsi qu'un souffle gelé Pas si dangereux que ça Mais elle peut se rendre invisible Et là ça devient relou Le truc c'est que On a besoin De couper sa queue Donc il y a plusieurs méthodes Déjà de base Priscilla n'est pas agressive Donc si vous jouez Avec des armes lourdes Et pyromancie intérieure Il y a moyen de couper sa queue En un coup C'est à dire Faire plus de 395 points de dégâts Sur une hitbox Assez petite malheureusement Si c'est votre deuxième try Ou s'il devient invisible Il y a plusieurs moyens Pour la révéler Déjà même s'il est invisible Elle laisse des traces de pas Dans la neige Donc Et n'importe quel Projectile physique Restera accroché Sur son corps Donc balancer Juste un petit kunai Dans cette hitbox La rendra Visible Entre guillemets La clé C'est qu'il faut lui faire Suffisamment de dégâts De poise Des dégâts d'équilibre Pour la faire vaciller Juste une seule fois Et c'est là Qu'elle perdra Son invisibilité Le truc C'est qu'elle a pas Beaucoup de santé Donc du coup Faut faire le maximum De dégâts De poise Mais le minimum De dégâts Tout court Apparemment Utiliser un grand arc A parasol Le fouet Incilitaire Non upgradé Ou le miracle force Ou une lourde flèche d'âme Fera le café Perso Vu que force Ne fait aucun dégâts Je dirais que C'est la solution La plus safe Pour les armes à récupérer La dague de Priscilla Est une dague occulte Avec un moveset Assez stylé Qui provoque des saignements Qui demande un prérequis De 20 points en dextérité Et qui a un scaling S En dextérité L'âme de Priscilla Transforme les halbards Ou les fouet plus 10 En faux traque-vie Une très bonne faux dextérité Malgré son prérequis De 16 forces 14 en dextérité C'est une faux capable D'infliger d'énormes saignements Mais qui inflige Au porteur de la faux 80% de ce saignement Donc c'est utile Que en pvp Et que si vous avez Un stuff anti-saignement C'est un peu zarbi Elle est peu résistante Face au feu Face à la foudre Et face au saignement Prenez votre temps Pour bien viser la queue Et tout devrait bien se passer Non mais je suis con J'ai pas fait mon setup De l'âme de la nuit Tant pis J'ai pas fait mon Why dost thee hurry towards thine death? But why don't you want to seek thee? I expected as much from thee. Why dost thee hurry towards thine death? Ok donc il semblerait que Force ne servent à rien. Ok donc une flèche de feu. Une grande flèche ça suffit. Vous voyez c'est pas si compliqué que ça. Ok j'ai aussi pris une lourde flèche d'âme, je vais voir si ça marche bien aussi. Nickel ! Vous voyez ça fait pas énormément de dégâts et j'arrive à la stun lock en un seul coup. Vous voyez c'est pas si compliqué que ça. Vous avez la version force avec le grand arc, la version magie avec les lourdes flèches d'âme. Vous voyez c'est pas si compliqué que ça. Donc n'oubliez pas de faire cette manip pour gagner 20% d'âme supplémentaire à chaque fois que vous affrontez un boss. Alors si vous jouez sur l'ancienne version Dark Souls, il va falloir recharger plusieurs fois la partie pour faire apparaître le cadavre de Jeremia. Afin d'obtenir son set qui est ma foi un petit peu excentrique n'est-ce pas ? De Xanthome. Donc ce n'est pas du tout gênant. Mais voilà c'est une référence à Demon Souls qui, ça c'était une bonne idée, ça a remplacé en fait le combat de boss. Ça a fait l'espèce de turban aller posséder un joueur. Et donc du coup les joueurs pouvaient se faire invoquer pour devenir le combat de boss et donc tuer les gens qui voulaient juste avancer dans le jeu. Donc c'était un bon concept. Et après évidemment en offline, tu affrontais un mec déjà désigné d'avance on va dire. Un commis d'office. Non mais c'est fini. Xanthome. Et voilà c'est bon, on a fini le repère de Priscilla. Juste après je vais vous montrer la technique pour... Enfin de toute façon je dis ça en mode juste après mais moi je ferai juste une backup save et je le montrerai au montage. Bref, et du coup ce qu'il vous faut pour la prochaine fois c'est tout simplement une arme divine. Donc moi de mon côté j'ai la lance de chevelier d'argent que vous n'êtes pas obligé d'avoir si vous ne faites pas le platine. Mais si vous faites platine, n'oubliez pas vous êtes obligé de les farmer auprès des cheveliers d'argent. Donc je l'équipe. Quoi ? 22 en Dex ? Bon bah ok je vais remonter ma Dex juste en rentrant. N'utilisez pas un os du retour pour revenir. Ah c'est parfait pour la cutscene, je suis trop beau. Parce que je vais modifier l'intro avec ça. Parfait, os du retour et là on est dans le dos de tous les ninjas. Les plus grands des ninjas. Ah ! Je n'ai pas assez de force. Et du coup, 8, ok. Attends Coco. Minable ! Donc os du retour. Et re-désolé, petit problème de mon côté. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que là, si jamais vous êtes à la recherche du platine, ne sortez pas tout de suite d'Anorlando. Puisque vous allez devoir farmer une dizaine de souvenirs de représailles, d'oreilles de Dark Moonblade, je les appelle comme ça. Parce que vous allez en avoir besoin de 10, moi y compris, pour débloquer le miracle. Lame de la lune, en plus c'est très stylé comme miracle. On va pas se le cacher. Par contre, si vous n'avez pas besoin de faire ça, ce qu'on peut faire c'est juste sprinter jusqu'au feu de camp tout simplement. J'ai mis un mentalissement qui flotte dans mon dos comme si on se baladait dans le nir automate. Donc là, tout simplement, on remonte ici, on active le levier puisqu'on ne l'a pas réactivé encore. C'est pas censé reculer ou ? Non. Ah, yes. Ah, vous me la faites à la vallée de Dark, c'est ça ? Le meilleur parfum. D'accord. Et donc là, nous devons descendre. Donc là, vous vous dites, tiens c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on ferait ça si c'est juste pour atterrir ici ? Et bah en fait, le secret se trouve juste en bas. On a accès à un nouveau feu de camp. Voilà. Bon, c'est peut-être temps d'optimiser. Alors là, j'ai un build un peu qui va dans tous les sens. Si de votre côté, vous, vous devriez avoir au moins donc 25 dans votre stat, 25-30 dans votre stat favorite, on va dire. 30 en vitalité et 20 en endurance, c'est plutôt une bonne base. A nous de l'aînée solaire. Qui améliore la puissance des miracles. Des miracles. Hop, aînée solaire. Améliore les miracles. Alors la synergie des miracles, en gros, qu'est-ce que c'est ? J'avoue, j'avais pas noté ça au moment où je l'ai reçu. En gros, ça va améliorer l'efficacité de certains miracles. C'est de la merde. Équipez plutôt l'anneau de l'aînée solaire si jamais vous voulez améliorer la puissance de vos magies divines. Parce que même si on n'a pas encore accès au serment des lames de la lune noire, J'ai accès à 4 levels. Ça me parait bien. Même si on n'a pas encore accès au serment des lames de la lune noire, histoire de gagner du temps, on a absolument besoin d'avoir ces 10... Enfin, histoire de gagner du temps, vous, vous pouvez rester dans le monde d'Ariamis. En plus, on peut aussi y téléporter, donc c'est assez sympathique. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous montrer 2 spots de farm pour 2 serments qu'on n'a pas encore débloqués. Mais vu qu'on aura farmé les 10 monnaies de serment, on pourra débloquer les miracles correspondants dès qu'on rentrera dans le serment. Donc ce sera un petit gain de temps qui sera le bienvenu. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...